Alors bonjour les enfants, cette fois-ci on est là avec une histoire en français qui s'appelle Au bureau des objets trouvés. J'espère que vous voyez bien l'image qui est super mignonne. L'histoire est écrite par un homme japonais qui s'appelle Yunkashibuya. Donc, monsieur le chien travaille au bureau des objets trouvés de son village. Chaque matin, c'est lui qui ramasse les objets abandonnés sur la route, dans le parc, au bord de la rivière ou dans la forêt. Quand il arrive à son bureau, monsieur le chien dispose les objets trouvés sur ses étagères et attend que leur propriétaire vienne les récupérer. Regardez bien, il est au bureau des objets trouvés et il attend les personnes. D'ailleurs, voici sa première visite. Bonjour la limace, dit monsieur le chien. Qu'avez-vous perdu ? Je ne suis pas une limace, j'ai perdu ma maison. Elle est ronde comme un tourbillon. Oh, mais alors vous êtes l'escargot ? Tenez, voici votre maison. Merci beaucoup, répond l'escargot. Et la limace est devenue un escargot. Regardez. Avant, il était une limace et maintenant qu'il a trouvé sa maison, il est un escargot. Au suivant. Bonjour le chat, dit monsieur le chien. Qu'avez-vous perdu ? Je ne suis pas un chat, j'ai perdu mon écharpe. Elle est mouleuse comme celle de mon papa. Hum, oh, mais alors vous êtes... Alors, il pense que c'est un chat, un chien. Tenez, voici votre écharpe. Merci beaucoup, répond le lion. Au suivant. Bonjour le chèvreau, dit monsieur le chien. Qu'avez-vous perdu ? Je ne suis pas un chèvreau, j'ai perdu mon pull. Il est beige et tout dû. Hum, oh, mais alors vous êtes... Regardez, là c'est le chèvreau. Mais qu'est-ce que vous pensez qu'il va devenir ? Hum, le mouton. Tenez, voici votre pull. Merci beaucoup, répond le mouton. Au suivant. Bonjour les souris, dit monsieur le chien. Qu'avez-vous perdu ? Nous ne sommes pas des souris. Nous avons perdu nos manteaux. Le mien est roux et touffu. Le mien est gris et ressemble à une brosse. Le mien est noir et on dirait un cerf-volant. Hum, oh, mais alors vous êtes... Alors, ce n'est pas des souris. On a ici, on dirait trois petites souris, mais... Vous êtes l'écureuil, le hérisson et la chauve-souris. Voilà, l'écureuil, le hérisson et la chauve-souris. Tenez, voici vos manteaux. Merci beaucoup, répondent encore l'écureuil, le hérisson et la chauve-souris. Au suivant. Bonjour l'ours blanc, dit monsieur le chien. Qu'avez-vous perdu ? Je ne suis pas un ours blanc. J'ai perdu mon cache-oreille, mes lunettes, mon gilet et mes bottes. Ils sont tous noirs. Ah, oh, mais alors vous êtes... Regarde comme il est triste l'ours blanc. Mais ce n'est pas un ours blanc. Il a des lunettes noires, il a des bottes noires, il a un gilet noir. Qu'est-ce qu'il pourrait être comme animal ? Le panda ! Tenez, voici votre cache-oreille, vos lunettes, votre gilet et vos bottes. Merci beaucoup, répond le panda. Regarde, il est en train de mettre sa petite botte noire. Au prochain. Au suivant. Bonjour le rouge-gorge, dit monsieur le chien. Qu'avez-vous perdu ? Je ne suis pas un rouge-gorge. J'ai perdu mon habit de soirée. Il est noir et a une longue queue. Oh, mais alors vous êtes... Alors, ça c'est le rouge-gorge. Mais ce n'est pas un rouge-gorge. L'hirondelle, regarde, l'hirondelle, regardez. Tenez, voici votre habit de soirée. Merci beaucoup, répond l'hirondelle. Au suivant. Mais tiens, il commence à faire nuit. Bonsoir le scarabée, dit monsieur le chien. Qu'avez-vous perdu ? Je ne suis pas un scarabée. J'ai perdu ma lampe. Tous les soirs, je me promène avec elle. Hum, oh, mais alors vous êtes... Regarde, ce n'est pas un scarabée. C'est la luciole. Tenez, voici votre lampe. Merci beaucoup, répond la luciole. Bon, maintenant c'est l'heure de rentrer à la maison. Ah, encore quelqu'un ! Bonsoir la poule, dit monsieur le chien. Qu'avez-vous perdu ? J'ai perdu mon oeuf. Je le cherche partout. Ah, oh, je l'ai trouvé et gardé quelque part. Votre poussin. Piu-piu, mon bébé poussin. Merci beaucoup, dit la poule. Ouf, quelle folle journée. Quand le chien rentre à la maison, sa famille l'attend. Ah, te voilà, dit-il encore. Alors, comment ça s'est passé au bourreau des objets trouvés ? Regarde la famille du chien qui l'attend à la maison. J'ai réussi ! Grâce à mon déguisement, j'ai remplacé grand-père. Regarde, c'était le petit chien déguisé en grand-père. Écoute grand-père, si tu es encore malade, tu peux compter sur moi. J'ai adoré ton travail. Oh, 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 bravo mon petit chien, dit le grand-père. Mais je suis guéri. Je retourne au bourreau demain. Alors, je viens avec toi. Le grand-père guéri, il va aller au bourreau demain. Et voilà, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !